Bonjour et bienvenue nous allons parler du phalanx ou du phalange en bon vieux français. Alors c'est un peu compliqué en fait de parler de cette classe, c'est que les gens apparemment sont très divisés et en extrême en fait. Donc il y en a qui disent que c'est super OP, c'est super fun à jouer et d'autres disent que c'est complètement merdique, que ça sert à rien. Alors je vais expliquer donc les habiletés, je vais expliquer mon choix d'armes et tout ça. Donc encore une fois c'est un peu la suite de mes petites vidéos que j'avais fait sur les autres classes. Donc je joue en intense, strictement en intense et de temps en temps en extrême. On est en train de faire la campagne en extrême, on est lent parce qu'on n'arrive pas à se retrouver au bon moment. Mais bon voilà donc c'est pour vous situer un peu dans quelle difficulté on joue, en tout cas je joue. Alors personnellement moi je pense que le phalanx est intéressant sur papier. Mais en pratique ça ne va pas avec le gameplay de ce qui se passe en fait dans Alien Fireteam Edits. Ça ne va pas, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas bien. Et du coup ça en fait pour moi personnellement la classe la pire de ce qui est disponible en ce moment. Toutes les autres étant meilleures. Et surtout en fait c'est pas que genre je préfère ou je pense que c'est mieux. Non non c'est plutôt qu'est-ce que ça apporte à l'équipe. Et je pense que toutes les autres classes en fait apportent quelque chose de plus intéressant ou de mieux ou complètement overpété en fait à l'équipe comparé au phalange qui n'apporte vraiment strictement pas grand chose. Donc on va parler des armes. Honnêtement les armes très vite c'est que tout est bien. Vous utilisez ce que vous voulez et ça ne va pas vraiment définir la classe en fait les armes à feu. Je sais que beaucoup de gens utilisent par exemple les fusils à pompe le M37A3 extrêmement puissant et tout ça. Il y a le semi-automatique aussi le tactic type 21 qui est bien. Personnellement moi j'ai opté pour les mitraillettes donc 810 de munitions max. Ça permet de tirer très vite, de toucher pas mal de cibles, très facile à recharger. Donc voilà j'ai opté pour ça mais honnêtement faites ce que vous voulez. Alors pour les habilités donc nous avons deux habilités donc vous avez le bouclier qui peut se déployer n'importe quand. Il va s'enlever automatiquement si vous faites une roulade, il va s'enlever automatiquement si vous sprintez et surtout, surtout il va s'enlever automatiquement si vous prenez un point de dégâts. Voilà je vais expliquer un peu ça un peu plus tard. Très embêtant. Et après vous avez une habilité, alors attendez je vais enlever peut-être une chose à l'habilité. Voilà ça c'est l'habilité de base, c'est que ça va faire une onde de choc en fait autour de vous. Je vais lire la description, ça va être plus simple. Et tout vous redit, immédiatement les ennemis à proximité et ceux qui vous attaquent en mêlée sont confus. Les ennemis affectés subissent aussi des dégâts sur la durée. Donc en gros ça fait une petite zone électrique d'attaque de dégâts. Ça va se tenir les ennemis sur le choc en fait. Et après vous voyez qu'en bas à gauche mon habilité est encore activée et en haut à gauche j'ai des icônes. Donc en gros c'est que quand j'ai ça qui est activé, pendant à peu près 5 secondes si jamais on me tape, les ennemis vont prendre des décharges électriques qui vont aussi les stun et leur faire quelques dégâts si je ne m'abuse. Est-ce que c'est utile ? Pas vraiment mais on va en parler. Et après bien sûr vous avez le bouclier et après vous avez le passif, le rempart. Alors nous allons parler déjà du passif rempart. Alors en général les passifs en fait vont donner un peu la donne et comment jouer votre classe. C'est à dire que l'artilleur par exemple son passif en fait c'est tout simplement de tirer sur des cibles et ça va augmenter les dégâts que vous faites. Donc plus vous tirez plus vous faites mal. Très cool. Démolisseur ça va vous permettre d'augmenter en fait vos dégâts d'armes. Avec les micro-roquettes et la vague destructrice. En fait vous allez gagner des cumuls qui vont augmenter vos dégâts généraux. Et après vous pouvez même rajouter des trucs super cool. Donc vous voyez qu'à chaque fois le passif en fait va un peu gérer votre playstyle par rapport à la classe. Maintenant on va parler de celui du phalanx. Alors bloquer des attaques avec votre bouclier augmente les dégâts que vous infligez de 3% pendant 4 secondes. Cet effet se cumule jusqu'à 5 fois. Alors personnellement je trouve que déjà il y a trop de cumuls. 3 serait vraiment nettement suffisant. 3 cumuls serait suffisant. Vous mettez 5% à chaque cumul. Vous gagnez 15% de dégâts. Voilà. Honnêtement ça aurait été beaucoup mieux. Pourquoi ? Parce que 5 fois ça veut dire que vous devez vous faire taper. Vous faire taper 5 fois sur le bouclier. Et taper sur un bouclier c'est très dangereux. Je vais expliquer ça pourquoi. Après ce que vous pouvez mettre avec ça. Donc il y a 3 habilités qui sont pas énormes. Il y en a qu'une seule qui est pas mal. Donc vous avez poussé la ligne de front. Chaque cumul de rempart augmente aussi la vitesse de déplacement et la stabilité et la précision de 2%. Inutile j'ai envie de dire. Vraiment inutile. Après vous avez la concentration inébranlable. Chaque cumul de rempart augmente à l'aide à la visée et la vitesse de rechargement. Ce qui est honnêtement la plus utile c'est la vitesse de rechargement. Donc là ça devient intéressant. Et après vous avez ça. Quand vous avez le cumul maximal. La recharge de votre capacité est augmentée de 50%. Ça c'est vraiment bien. Ça rappelle un peu le même système que l'artilleur avec celui-là. Récessoire la vitesse de recharge de votre capacité est grandement augmentée. Donc ça rappelle beaucoup ça. Le démolisseur a un peu la même variante avec celle-là. Nettoyage désormais. Non celle-là. Quand le nettoyage expire le temps de recharge de vos capacités est réduit de 1 seconde pour chaque cumul. Donc vous voyez on garde dans le même esprit. Mais c'est nul comparé aux autres. C'est nul parce qu'il faut se faire toucher. Il faut se faire taper le bouclier 5 fois. Et je vais rappeler que taper le bouclier ça veut dire qu'il faut être contre un xéno. Il faut être devant un xéno. Donc déjà très dangereux. Parce que si vous prenez des baffes en intense ou en extrême ils font très mal. Vous êtes très limité en soins. Parce que le rempart de lui-même. Enfin pas le rempart. Le phalanx de lui-même ne peut pas se soigner. On vous rappelle que le docteur a du mal à être un vrai soigneur. Parce que vous avez très peu de kits de soins pour votre station en intense ou en extrême. Enfin surtout en extrême. Donc voilà. C'est un problème en fait de se mettre au corps à corps avec les aliens. Donc gardez ça en tête. Et je vais un peu expliquer en fait mon point de vue sur ça. Donc voilà déjà. Et après il faut comprendre aussi le phalanx comment il fonctionne en fait avec son bouclier. Donc le bouclier. Pas d'HP. Pas de solidité en fait sur le bouclier. Il est infini. Donc vous pouvez bloquer n'importe quoi en fait en dégâts. Mais c'est limité. C'est à dire que si un... Je vais peut-être faire un moment de gameplay vers la fin de la vidéo pour vous montrer. Mais en gros si un xénomore donc vous tape. Vous allez bloquer. Vous allez prendre aucun dégâts. Ce qui est cool. Après par contre si vous le tuez juste devant vous. Bien sûr les xénomores vont faire des taches de sang. Enfin de sang d'acide. Au sol. Donc vous allez vous prendre directement les dégâts si le xénomorphe en fait est contre votre bouclier. Donc ça c'est un problème. Donc petit à petit en fait vous allez vous prendre des dégâts. Et aussi c'est que le bouclier en fait est extrêmement extrêmement petit et étroit en fait. L'itebox est tellement étroite que si jamais vous avez un petit xénomorphe en fait un peu sur la droite ou un peu sur la gauche. Il va vous taper. Et une fois qu'il vous tape comme j'ai dit. Si vous prenez un seul point de dégâts. Votre personnage va complètement enlever son bouclier. Et ça c'est un gros 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 problème. Et aussi la cerise sur les gâteaux c'est que le phalanx n'est pas immunisé au grab. Donc tout ce qui vous saute dessus bah du coup ça va vous sauter dessus et vous n'allez plus avoir le bouclier. Donc tout ça en fait fait en nuit j'ai envie de dire nuit au phalanx et à l'habilité du bouclier. Donc du coup le bouclier ne sert pas vraiment à grand chose. Parce que pourquoi aller au contact contre un xénomorphe alors que vous pouvez lui tirer à distance. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est paradoxal en fait. Dans un sens votre classe vous pousse à aller au contact. Mais aller au contact est très dangereux. Vous prenez une autre classe vous tirez avec. C'est exactement la même chose et c'est beaucoup plus safe. Et beaucoup plus efficace. Et après bien sûr je vais comparer un peu ce que peut apporter le phalanx par rapport aux autres classes. Et vous allez voir que c'est pas fameux. Après pour l'habilité. Alors le choc électrique peut être intéressant. Donc vous avez deux variantes du choc électrique. Je l'ai expliqué la base. Et après vous avez un choc assommant. Alors le choc assommant, le premier décharge de choc électrique est désormais assommante. Elle inflige une petite quantité de dégâts, augmente sa portée, renverse les ennemis en arrière et les met à terre pendant 3 secondes. Elle ne croit cependant plus de buff à court au joueur. Donc vous voyez que vous allez faire en fait une onde de choc autour de vous. Qui va tout simplement faire tomber les ennemis au sol. Alors oui ça a l'air sympa. Mais bon hein. On a le démolisseur avec la vague des dévastatrices qui fait pareil. Qui fait exactement pareil. Donc là on ne gagne pas grand chose. On est d'accord. Et après vous avez une autre variante qui peut être intéressante. Et je vais vous montrer. Donc c'est la barrière électrique. Alors le choc électrique n'étourdit plus les ennemis à proximité et ne réinflige plus de dégâts à la place. Son buff dure 12 secondes. C'est fixe. Et octroie 33% de résistance aux dégâts. Étourdir les ennemis qui vous attaquent pendant plus longtemps et inflige plus de dégâts aux attaquants. Alors 33% de résistance aux dégâts. Donc vous prenez c'est quoi ? C'est un tiers. C'est pas mal. C'est pas mal. Surtout que vous pouvez bien sûr le coupler avec la station du médic. La station antidouleur par exemple. Ça vous donne une résistance aux dégâts de 30%. Vous pouvez par exemple utiliser l'éclaireur aussi. Avec son STP qui réduit les dégâts de 20% pendant une courte durée sur tout ce qu'il illumine. Donc voilà. Vous pouvez par exemple faire des combos en fait entre les classes pour rendre le phalanx résistant. Mais il y a un problème. C'est que ça en fait vous pouvez réduire seulement son temps de rechargement. Vous pouvez pas augmenter sa durée. Pourquoi ? Parce qu'il y a rien qui marche en fait. Vous pouvez pas mettre les augmentations de durée. Genre durée prolongée ça ne marche pas. Vous voyez qu'il y a incompatible avec les avantages actuels. Donc ça ne marche pas. Donc vous êtes fixe à 12 secondes. C'est con. C'est très très con parce que ça aurait pu être sympa. Mais après aussi il faut comprendre que c'est paradoxal. C'est à dire que si on vous tape sur le bouclier vous prenez pas de dégâts. Donc pourquoi réduire les dégâts qu'on prend si on prend pas de dégâts quand on tape sur le bouclier. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors après oui ça peut être utile si vous faites grave ou alors s'il y a beaucoup d'ennemis qui commencent à vous taper et tout ça. Mais du coup c'est un peu paradoxal. Ça va pas vraiment vous aider. Si tout se passe bien l'habilité ne va jamais vous aider. Si vous bloquez tout le temps avec votre bouclier et que ça se passe très bien, que personne vous prend par derrière. L'habilité sert strictement à rien. Parce que voilà il faut vous prendre des dégâts pour que ça soit utile. Vous voyez donc ça déjà c'est pas vraiment très très utile. Et encore comme j'ai dit les 12 secondes vous pouvez pas les augmenter. Alors après qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça ? Alors il y a quelques petites choses sympathiques. Je vais vous expliquer. Donc on a le stress, le stress pardon, post-traumatique, choc électrique infiant également. 10% de dégâts supplémentaires aux ennemis affectés pendant 4 secondes. C'est sympathique. Quasiment toutes les claves je crois ont une sorte de variante de ça. Que genre quand vous touchez ou quand vous faites tomber la cible. Ou alors quand vous utilisez une habilité vous faites des dégâts en plus sur la cible. Donc voilà c'est la variante. Après vous avez tête dure. Activez cette capacité vous immunise contre l'étourdissement pendant 6 secondes. Et cela peut s'activer seulement une seule fois toutes les 20 secondes. Donc là encore 6 secondes c'est extrêmement court. Et encore une fois ça peut s'activer seulement toutes les 20 secondes. C'est seulement 2 cases donc moi je le mets. Mais est-ce que c'est vraiment utile au final ? Pas énormément. Si ça vous immunisez pendant genre 10 secondes. Et que ça avait une recharge de 20 secondes point barre. Ou à la limite oui. Ou alors si vous pouviez plus ou moins le spammer. Ca aurait pu être intéressant. Mais là c'est pas vraiment très intéressant. Et après vous avez réplique. Une habilité que vous devez récupérer en fait aléatoirement. Jouer en intense et tout ça. Personnellement moi je l'avais eu même avant que la classe sorte. Donc c'est réplique. Alors le choc électrique provoque un champ électrique pendant 10 secondes. Ralentissant toutes les cibles qui entrent en contact avec. Donc maintenant on va mettre ça. Et vous allez voir que ça fait un dôme qui est plutôt stylé. Et après une zone électrique au sol. Qui va rester donc 10 secondes. Vous ne pouvez pas augmenter ces 10 secondes encore une fois. Vous ne pouvez pas rajouter les modificateurs sur cette compétence. Et qui va ralentir les cibles. Alors j'ai envie de dire c'est cool. C'est cool. Et après j'ai envie de dire. Bah je prends le technicien aussi. Et j'ai 3 grenades. 3 bobines. Qui font exactement pareil. Qui durent plus longtemps. Et aussi maintenant elle a été corrigée. C'est à dire que je vous avais expliqué dans ma vidéo sur le technicien. C'est que vous ne pouviez pas réduire le temps en fait de recharge la bobine. Ça ça a été modifié avec la mise à jour. Ça a été résolu. Donc maintenant vous pouvez. Et moi personnellement je suis descendu à 15 secondes. Donc toutes les 15 secondes je peux mettre une bobine. Et la bobine elle dure dans les 22 secondes à peu près. Voilà. Voilà donc le technicien est largement supérieur à réplique du phalanx. Donc ça c'est un peu triste. Après qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Et bien pas grand chose. Pas grand chose. On va regarder un peu les habiletés que le phalanx nous donne. Donc vous avez avant-garde. Donc les alliés à proximité se trouvant derrière vous subissent 10% de dégâts en moins. Et encore 10% de moins lorsque votre bouclier est levé. Alors ça c'est sympa sur papier. Bon c'est 4 cases. Il faut voir que c'est 4 cases quand même. C'est sympa sur papier. Mais en pratique est-ce que c'est utile ? Mais pas du tout en fait. Pas du tout. Alors déjà il faut que votre coéquipier en fait reste bien derrière vous. Parce que la zone... En fait c'est comme si c'était un cône en arrière qui partait de votre personnage. Donc il faut que la cible reste assez derrière vous. Et il faut qu'elle reste au moins à 3 mètres, 4 mètres. Donc du coup plus vous êtes proche des uns des autres, plus vous avez un risque de friendly fire. Ce qui est un problème. Et de toute façon vous voulez pas vraiment rester à côté du tank. Le tank et entre parenthèses le tank, le phalanx est là pour bloquer un endroit. Et sécuriser un endroit en fait pour éviter que les aliens avancent. On est d'accord ? Pourquoi vouloir rester à côté du phalanx ? Moi je préfère rester loin et tirer de loin. J'ai une arme à feu, je vois pas pourquoi je m'approcherais en fait du combat. C'est complètement débile dans un sens. C'est débile. Pour moi c'est débile. C'est contre-productif. Pour moi le phalanx il se résume par contre-productif. Toutes les habiletés ne vont pas ensemble. Le style de jeu en fait ne va pas avec les habiletés qu'il nous offre. Donc voilà. C'est vraiment ça le gros problème. Après nous avons résilience par exemple. Vous avez 30% de résistance à l'étourdissement. 10% de vitesse de déplacement au bois de visée. 10% de vitesse de déplacement avec le bouclier. Pas intéressant aussi. Après il y a deux habiletés que j'ai mis. On va voir si elles sont vraiment transcendantes ou pas. Donc les ennemis sur lesquels vous tirez infligent 10% de dégâts en moins pendant 4 secondes. Ça c'est utile par exemple. Ça c'est utile. Mais vous prenez le docteur. Vous regardez. C'est celle-là. Infliger des dégâts à un ennemi l'affaiblit. Celui-ci inflige ainsi 20% en moins de dégâts pendant 5 secondes. Voilà. Donc là on a 20% 5 secondes. Le phalanx il a 10% 4 secondes. Donc voilà. Encore une fois. Le phalanx c'est moins intéressant. Et après vous avez ici. Donc vous octroie 20% de récupération après étourdissement. 20% honnêtement sur un étourdissement qui dure quelques secondes. C'est pas vraiment intéressant. Après vous avez 20% de résistance aux dégâts des prises. Et 10% de vitesse de déplacement. La vitesse de déplacement en fait honnêtement on s'en fout. Moi je l'ai mis seulement pour ça. C'est 20% de résistance aux dégâts des prises. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça que j'ai mis ça. Et en plus ça c'est une utilisation universelle. Ça vient pas du phalanx lui-même. Mais voilà. C'est parce que le phalanx du coup il a un bouclier. Il est devant. Donc il va se faire grab la plupart du temps. Donc du coup voilà. Je prends moins de dégâts. C'est seulement pour ça que je l'ai mis. Alors après on peut regarder aussi les habiletés qui vont se coupler en fait avec le bouclier. Il y en a beaucoup. Beaucoup de gens disent que c'est bien. Moi je dis que c'est complètement de la merde. Je vais vous expliquer ça. Donc la meilleure défense. Votre bouclier levé est activé. Les dégâts de mêlée que vous infligez augmentent de 100%. Et la pénalité de vitesse de déplacement est réduite de 25%. Parce que oui si vous avez remarqué. En fait vous vous déplacez plus lentement si vous avez le bouclier levé. Honnêtement c'est pas transcendant non plus. C'est pas vraiment un problème j'ai envie de dire. Mais vous allez me dire. Waouh 100% de dégâts en plus en coup de mêlée. Parce que oui vous pouvez taper avec votre bouclier. Regardez on tape avec le bouclier. C'est trop bien. Donc vous allez faire à peu près 400 de dégâts. Voilà j'ai testé. C'est à peu près 400 de dégâts. C'est pourri. C'est nul. Ça sert strictement à rien. Après vous avez coup de bouclier. Votre attaque de mêlée étourdit désormais brièvement les ennemis lorsque le bouclier levé est activé. C'est intéressant. Mais le problème c'est que taper au bouclier ça vous expose. Donc c'est un problème. Et pourquoi ne pas tout simplement tirer à la place. Au lieu de taper. Pourquoi ne pas simplement tirer. Parce qu'on sait que dans la pratique qu'est-ce qui va se passer. Alors oui on va dire que oui c'est pas vraiment pour les petits. Le fait de pouvoir se tenir avec un coup de bouclier. Parce que les petits vont en avoir plein. Les petits la plupart du temps les coureurs vous les one-shotez dans la tête de toute façon. Donc on s'en fout. Donc imaginez ça pour un guerrier ou un prétorien et tout ça. Les guerriers et les prétoriens ils ont pas vraiment le temps d'être stonés. S'ils restent trop longtemps en vie ça veut dire que votre équipe est dans la merde. Mais s'il y a un artilleur si vous avez des gros dégâts et tout ça. Le truc devrait se faire paralyser. Stonés. Ralentir. Et il devrait se prendre des chargeurs complets dans la tête. Et il devrait mourir en une fraction de seconde. Donc du coup le fait de pouvoir stonés c'est pas vraiment très très intéressant en pratique je parle. En pratique. Et après qu'est-ce qu'on a ? On a tir de couverture. Quand votre bouclier est levé et est activé. La précision et la stabilité de vos armes sans mode visée augmente de 50%. Donc tirer comme ça en fait à la hanche pendant que votre bouclier est levé. Vous allez être beaucoup plus précis. 50%. C'est énorme. Honnêtement c'est intéressant. Mais si vous avez votre bouclier levé ça veut dire que vous êtes face à un xéno. On est d'accord ? Si vous êtes face à un xéno. Le xéno il a sa tête devant votre bouclier. Donc devant votre arme. Donc pourquoi avoir besoin de précision ? Vous voyez ce que je veux dire ? Hein ? Encore une fois. Contre productif. Et après qu'est-ce qu'on a d'autre ? Mais il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose. On a fait le tour. On a vraiment fait le tour du phalanx. Pour moi c'est une classe avec des habiletés et un gameplay en fait contre productif et paradoxal qui vont strictement pas ensemble. Et très dangereux à utiliser. Et en plus et en général parce que le phalanx est là avec un bouclier donc on peut se dire oui c'est un tank. Et ben non c'est pas un tank. Parce qu'il n'y a pas d'habilité en fait pour provoquer les cibles. Pour les faire venir sur vous. C'est impossible de provoquer les cibles. Et après on va me sortez pas. Oui mais sur l'électrocute l'ennemi va aller sur vous. Mais que nini mon cher. Que nini si vous électrocutez une cible. Si elle a décidé d'aller sur une tourelle. Si elle a décidé d'aller sur un de vos coéquipiers. Elle continuera sa lancée sur votre coéquipier. Elle va complètement s'en foutre de vous. Et le pire c'est que même si le phalanx. Et ça je l'ai fait en partie avec des gens. Si le phalanx est un peu en avant avec des aliens qui foncent tout droit. Il y en a qui vont aller sur le phalanx. Mais il y en a d'autres qui vont aller à 50 mètres derrière sur les autres. C'est impossible de provoquer avec cette classe. C'est pas possible de générer de l'aggro ou quoi que ce soit. C'est pas un MMORPG. Donc en gros ça fait quoi ? Ben ça fait un con qui se balade avec un bouclier. Pour moi c'est comme ça. Je le résulte comme ça. Un con qui se balade avec un bouclier. C'est ça le rôle du phalanx. Après vous pouvez faire des essais avec phalange, éclaireur, docteur. Par exemple vous mettez la station anti-douleur. Ça vous permet de vous protéger de 30% des dégâts. Vous mettez l'éclaireur qui va ralentir les ennemis. Et faire en sorte qu'il tape 20% moins fort. Et après vous avez le phalange qui fait le boulot du phalange avec son bouclier. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant de se faire autant chier en fait. Pour faire fonctionner une seule classe. Hein ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Au final non. Non. Vous prenez un technicien, un artilleur, un démolisseur. Vous faites 50 milliards fois plus de dégâts. Ça va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus safe. Parce que vous allez tuer les aliens avant qu'ils arrivent à vos pieds. Donc nettement mieux. Donc du coup le phalange il n'a pas vraiment de rôle. Honnêtement j'ai envie de dire dans l'histoire. Le gameplay ne fonctionne pas avec le type de jeu qu'on a. Le type de gameplay qu'on a en ce moment. Donc voilà. Après ça sera ma dernière chose. Comment l'améliorer ? Très simple. Je pense qu'on peut faire un truc très simple. Déjà j'aurais bien voulu que le bouclier se déploie. Au lieu que ça soit un bouclier porté. J'aurais bien voulu que ça soit un bouclier qu'on mette au sol par exemple. Et qu'on puisse se protéger. Se mettre à couvert en fait derrière ce bouclier. Là ça aurait pu être intéressant. Mais même si on veut garder ça d'accord. Alors déjà il faudrait pouvoir augmenter le rayon du bouclier. Parce qu'il est trop petit. Il est trop petit. C'est trop dangereux. Après qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est rajouter une habilité. Même si c'est 4 emplacements. Rajouter une habilité qui vous immunise au grab. Là oui. Là ça devient un peu intéressant. Le rempart. Le rempart c'est complètement de la merde. Le rempart il faut complètement le changer. Au lieu d'augmenter les dégâts. A la limite il faut augmenter la défense. Ou alors vous donne un régène de vie. Quelque chose. Mais il faut changer ce rempart. Il est pas bon. Aussi 5 cumuls. C'est nettement trop. Il faut minimum. Maximum pardon. 3 cumuls. 3. Pas plus. Après ça c'est trop dangereux. Parce que ça vous force à vous mettre en fait au contact avec les xéno. Tout le temps. C'est ça le problème. Après l'habilité choc électrique. Eh laissez la. Elle peut être intéressante comme ça. A condition de la jouer un peu comme moi. Vous essayez de la spammer en fait le plus possible. Mais voilà. C'est que comme ça qu'on peut rendre le phalanx intéressant. Alors après j'ai envie de dire. Dans les campagnes. Certaines campagnes en fait se déroulent différemment comparé à d'autres. Le phalanx brille dans les géants dans la terre. Pourquoi ? Parce que vous combattez en fait des synthétiques qui vont vous tirer dessus. Et quand vous jouez en extrême en fait ils font extrêmement mal. Et ils ont des fusils à pompe, des fusils d'assaut, des lances flammes, des lances grenades. Enfin des conneries comme ça. Et j'avoue que le phalanx du coup brille. Pourquoi ? Parce que son bouclier en fait peut être levé. Et vous pouvez continuer en fait à avancer sur les ennemis. Et bloquer en fait tous les tirs. Donc là le phalanx brille. Honnêtement la classe phalanx est faite pour être jouée dans les géants dans la terre. Point barre. C'est tout. Mais après toutes les autres campagnes. Non. C'est nul. C'est nul. Et en horde c'est nul aussi. C'est complètement nul. Et le pire c'est dans le cadeau du feu. Parce que votre bouclier en fait vous protège pas contre les explosions. Donc quand vous avez les petits du pathogène là. Qui vous foncent dessus et qui vous explosent sur le bouclier. Vous prenez masse dégâts. Vous prenez masse dégâts. Donc même ça vous pouvez pas les arrêter en fait avec votre bouclier. Vous êtes obligé de tirer dessus. Donc du coup prenez une autre classe à la limite. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. C'est gâché. Je pense que c'est un potentiel gâché le phalange. Et à moins qu'il soit retravaillé. Ça restera médiocre. Et je pense que ça n'apporte strictement rien aux équipes. Alors après encore une fois. Si vous avez une autre façon de le jouer. Et que vous pensez que c'est très solide. Dites le moi. Mais alors expliquez moi bien. Comment ça apporte quelque chose à une équipe en fait. Expliquez moi. Parce que là pour moi ça n'apporte strictement rien. Mais voilà. Ce sera tout pour cette petite vidéo sur le phalange. A la prochaine. Portez vous bien. Ciao ciao.